Maintenant, Ariane Léonard, en esprit. Oh là là! Attention pour ne pas me crever l'entrain. Alors, je vais regarder mes lunettes. Perfection. Je voulais démontrer un genre de plat d'attache. Ça a plus choqué. Ça a plus choqué. Oui, je pense que j'aurai ça. Mais, Fébé à bidet, c'est normal. C'est juste pour laisser son camp. Et lui, de son côté, il doit bloquer. C'est dans ça, mon genre? Si je bloque, je bloque son attaque. Ben, oui. Il est en un. Qu'est-ce que la lance-t-il fait ici? La lance-la brise. Ah, elle est sur la brise. Donc, ça, c'est un de tes compétences. C'est une attaque dans laquelle tu as fait? Oui, avec toi, on va voir que c'est la décolle. Je vais faire la lance-la. Ah oui? C'est là que tu peux déchouer tes adversaires. C'est là que tu as des points. Toi, Georges, l'escrime, qu'est-ce que tu vas chercher dans ce sport-là? Touvent, les gens me demandent l'escrime. Pourquoi l'escrime? En fait, l'escrime, c'est un sport de combat. Et c'est l'espoir que les athlètes sont les meilleurs à contrôler les distances avant, en avant et en arrière. Ils ont un jeu de pied incroyable. Il y a plusieurs techniques similaires que j'utilise dans mes combats, que les escrimeurs utilisent. Par exemple, on vient de voir, elle a fait une fête en bas. Mais si on veut faire une fête en bas, on va aller toucher avec un jab en haut. On fait une fête en haut, on va aller pour une attaque au niveau des jambes. Donc, le contrôle des distances avant, en arrière, le jeu de pied, le contrôle des distances et tout. Ça, c'est que les escrimeurs, c'est les meilleurs au monde dans ces combats. Et aussi, leur pénétration aussi. Ils ont une façon de couper les distances qui est vraiment exceptionnelle. Donc, c'est quelque chose qu'on peut prendre de l'escrime. Et Bruce Lee, en fait, tout le monde sait qui est Bruce Lee à étudier. Quand il a inventé le JetFundo, il a étudié les scrims beaucoup pour pouvoir servir de certaines techniques qui sont utilisées en scrims pour pouvoir mettre ça dans son style qui est le JetFundo.